et bonjour la famille soit le bienvenu dans cette story time au jour d'aujourd'hui je vous relaterai une histoire vite fait qui m'est arrivé il ya que c'est là trois ans déjà on va dire tous les bienvenus sur ma chaîne moi c'est évidemment été abonnez vous pour ceux qui atterrissent sur la chaîne pour la première fois activer la cloche pour essayer voir plein 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 de vidéos tout prochainement c'est parti let go vous êtes dans la story time number ou non c'est parti let go en fait la famille j'ai voulu vous relater cette histoire parce que elle me tient beaucoup plus à coeur c'est une histoire qui m'a permis également de mieux évoluer de prendre des décisions clés concernant mon parcours on va dire concernant également mes études concernant ma vie ici en russie il s'est fait qu'un séjour je vais dire en des mille on va dire en 2018 un ami est venu frapper à ma porte en fait à l'époque on vivait tous dans le campus bien sûr qu'on puisse étudiant chambre divisé par deux par quatre cela dépend également de la grandeur de la chambre comme ça se passe toujours dans plein de campus à travers le monde bien sûr je vais vous parler avec mon coeur l'ami j'étais son nom mais s'il passe par par là je j'ai fait un clin d'aile et surtout porte toi bien mon gars c'est une histoire que j'ai voulu partager avec toute ma communauté d'une manière générale je sais que ça pourrait également aider beaucoup alors beaucoup d'entre vous alors le gars est venu dans ma chambre tranquillement il a frappé à la porte je suis sorti il m'a proposé d'aller gouliette un tout petit peu comme on a l'habitude et les dire c'est une petite ballade bien sûr juste de là où nous vivions là à l'époque à la fac bien sûr à deux trois pas de la fac alors l'ami est venu me voir en me disant que voilà et vie j'ai un petit projet je veux t'impliquer dans ça je me suis dit écoute gars je suis ouvert en tout cas dans toute toute proposition dis moi tout je serai je serai d'accord avec toi sans pour autant savoir ce qui en résultait réellement alors je me suis lancé dans la causerie tranquille le gars m'a expliqué qu'il voulait quitter nécessairement la russie pour l'europe alors j'ai dit écoute je fais réparer que toi s'il faut que je te suive je suis d'accord pourquoi parce que certes nous sommes arrivés ici pour les études mais il s'est fait que cela ne marche pas comme on aimerait nous aimerions bien faire du bifton mais cela n'est pas possible alors s'il y a possibilité de quitter ici je suis d'accord avec toi je marche avec toi alors l'ami m'a expliqué le plan qu'il faudra quitter la russie pour traverser la frontière pour atteindre on va dire la Finlande et tout et tout alors j'ai dit oui sans réfléchir j'ai dit oui j'étais d'accord parce que j'étais totalement motivé et je voulais à tout prix en ce moment là en 2018 bien sûr de quitter la russie pour un autre pays parce que c'était chaud sur moi je vous assure mais bon alors on s'est pris on a tout organisé on a pris un petit compromis on s'est arrangé tout était bon en place on devait s'est rentré à Saint-Pétersbourg alors tout compte fait on a payé le billet d'avion nous y voilà à Saint-Pétersbourg tranquille nous avons loué une chambre d'hôtel le gars a commencé encore à me parler de son plan tranquille moi j'étais là et la seule chose que je précise est que le gars ne connaissait pas vraiment la langue russe alors moi comme je m'ai débrouillé raison pour laquelle il s'était intéressé à moi pour une certaine facilitation on va dire de la traduction dépendamment de la traduction de la langue d'une manière générale donc voilà nous sommes arrivés là à l'hôtel il m'est parlé de son plan beaucoup plus peaufiné tout et tout alors j'étais d'accord avec lui j'étais à fond sur la chose et puis voilà le lendemain je vais dire oui le lendemain après deux jours nous sommes allés nous renseigner on va dire nous renseigner à quelque part de la frontière tout était bon on a pris contact avec un monsieur pour nous faire passer en douce et le monsieur était d'accord c'était un taximen à l'époque mais il arrêtait il venait également de l'armée et puis voilà je je pris la parole j'expliquais au cas la situation le gars était à fond avec nous il nous a d'ailleurs taxé quelques bifetons et tout parce qu'on avait changé toute la monnaie qu'on avait en dollars et en euros alors nous avons remis quelque chose également au gars pour une certaine motivation et pour croquer également son cerveau donc ça s'est fait d'une manière rapide on va dire très rapide et puis le soir on s'est dit non il faudra y aller le gars nous appelle vous êtes prêts nous sommes prêts ok nous arrivons là au rez-de-chaussée nous entrons dans son taxi et puis c'est parti nous avons pratiquement tapé je vais dire deux trois heures sur la route et puis nous nous y voilà nous étions presque à mi-chemin entre la Russie et la Finlande donc un petit village on va dire de quelques kilomètres qui nous séparait de la frontière de deux frontières on va dire nous étions dans la zone neutre on va dire la zone qui sépare les deux frontières qu'est ce qui s'est passé réellement la morale de cette histoire je les dirai à la fin poursuivons alors nous sommes arrivés dans cette zone neutre bien sûr on était là le gars chévitement s'est arrêté on ne savait pas pourquoi on a essayé un tout petit peu de lui poser la question mais qu'est ce qui t'a pris de t'arrêter tu vas nous faire les marquer mais en fait je dois régler un truc sur le capot je ne sais pas si si c'était un truc simplement pour attirer l'attention on l'ignorait en ces moments là j'ai commencé à guéler même sur le gars il est il est revenu dans la voiture bien sûr il a redémarré et nous avons fait quelques mètres arrêté par deux par des gardes russes on va dire de policiers de policiers russes alors nous étions là tranquille il nous pose la question vous allez où vous croyez aller où maintenant là nous allons en vacances c'était pratiquement au mois de décembre aussi ici je ne m'abuse comme c'est les vacances nous allons rapidement faire un tour dans ces villages jeter également le nom pour ceux qui auront des ambitions un tout petit peu contraignées en dosis jeter les noms sur ça alors nous sommes arrivés là le gars nous ont posé la question afin de savoir où nous allions et tout et tout alors j'ai pris la parole j'ai répondu comme c'est une période de vacances alors on a préféré passer le temps ici est-ce que vous ne savez pas que la limite de la Russie vous l'avez laissé à deux ou trois kilomètres déjà vous êtes dans on va dire sur un terrain neutre carrément nous pouvons bel et bien vous tuer nous pouvons bel et bien faire tout ce que nous voulons ça reste neutre personne ne le saura alors en quelque sorte on a commencé un tout petit peu à flipper mais sans pour autant perdre la la tête je gardais toujours ma tête bien froide je parlais avec le gars tranquillement et puis ils ont compris carrément ils ont dit non c'est interdit mais on ne vous rapatrie pas vous restez là jusqu'à nouvel ordre si et seulement si notre chef n'est pas d'accord avec nous en ce moment là vous serez rapatrié chez vous et il y avait mille et une question qui s'est bousculé dans la tête on était presque on va dire à la frontière voisine de la Finlande bien sûr pour atteindre ces pays là vous connaissez très bien et puis voilà nous avons été arrêtés ramener dans un quartier général des soldats et de toute ma vie je vais dire de toute ma vie la première fois d'être dans un QG carrément russe je vous assure ça fait très peur je vous assure ça fait énormément peur alors nous sommes arrivés là-bas et le chauffeur taximen bien sûr je ne sais pas s'il était en connivence avec ses gardes certainement parce que le russe sont très patriotes alors nous avons été soumis à un interrogatoire tout ce que vous suivez dans des films c'est bien vrai c'est bien réel nous avons été confinés dans une salle d'interrogatoire avec vitres parfumées et tout et tout nous ne voyons pas ce qui se passe de l'autre côté bien sûr certes il y avait de caméra il y avait également certaines personnes qui nous observaient de par la vitre alors ils ont commencé à nous poser des questions genre qu'est ce que vous allez chercher là-bas qu'est ce qui vous a motivé est ce qu'il ya une certaine personne qui vous attend là-bas est ce qu'il ya une certaine chaîne un organisme carrément qui vous a on va dire briefé sur comment vous y prendre pour vous rendre en Finlande et tout et tout alors c'était ce genre de questions là tout en sachant que tout a été enregistré je faisais beaucoup plus attention d'être toujours véridique et clair alors j'ai un tout petit peu jaugé sur ma sincérité on va dire je tout dis alors presque tout dit j'étais genre une poucave je me disais soit c'est le répatriament soit c'est la prison donc il faudra jouer cartes sur table puis dire toute la vérité alors on était là face à deux messieurs on va dire deux policiers bien sûr c'était des soldats mais déguisés en policiers on va dire en civils déguisés en civils qui nous posaient des questions et puis voilà on a répondu personnellement moi j'ai répondu et j'ai traduisé c'est que l'ami disait alors c'était une manière beaucoup plus on va dire sincère j'ai été là je me suis dit voilà je leur ai dit voilà nous sommes arrivés ici pourquoi parce que voilà nous avons une période de vacances on n'a pas voulu rester dans notre ville on a pris l'avion nous sommes arrivés ici nous avons pris ces taxis et puis voilà parce que vous connaissez vous vous connaissez avec la personne qui vous a conduit jusqu'ici non 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 on s'est croisé à l'aéroport et puis voilà on a intéressé la personne la personne était d'accord de nous y conduire et puis on a fait des réservations nous avons tout alors tout montré ces agents là leur chef on va dire est arrivé là furax et tout et tout tapez le poing sur la table on a su jauger sur sa sensibilité sur sa personnalité surtout de ces côtés là enfin je parle beaucoup mais bon j'en passe un tout petit peu je je suis carrément on va dire jauger son caire et puis jouir un tout petit peu de sa sensibilité jusqu'au point où de lui faire remarquer que nous avions le même âge que son fils et tout et tout alors cet instinct paternel on va dire est arrivé au bon moment pour tout enterrer dans ces sens là et puis nous avons été du sculpé et nous avons quand même passé une journée tout entière là bas bien nourri et puis bien alimenté bien approvisionné on va dire et puis voilà on était très à l'aise comme si on n'était pas dans un QG de l'armée donc on était tranquille quoi et puis voilà on s'est concerté très régulièrement avec cet ami et on a gardé sur leur mire toutes les personnes recherchées toutes les personnes qui ont traversé également la frontière et qui sont recherchées jusqu'au jour d'aujourd'hui bien sûr il y avait beaucoup plus de têtes là il y avait des africains des asiat il y avait beaucoup alors beaucoup alors beaucoup des nationalités bien différentes alors voilà la famille nous sommes nous arrivés le lendemain matin on nous a liberté escorté bien sûr par la police jusqu'à la gare il ne voulait pas assez qu'on prenne l'avion nous avons pris le train nous sommes arrivés à la gare nos passeports confisqués on avait mis le passeport au conducteur je vais dire au pilote carrément voilà et est escorté également avec deux policiers parce qu'il s'est disait certainement ces gens peuvent ces deux voilà quoi jeunes hommes peuvent faire en sorte que la situation soit on va dire rebobiné d'une certaine façon alors nous sommes arrivés jusqu'à Moscou le lendemain matin attendus par beaucoup alors beaucoup beaucoup je vous assure de policiers on dirait bien comme si c'était un film alors nous sommes arrivés là très rapidement nous avons été embarqués jusqu'aux centrales de la police interrogés encore une fois de plus pour voir si c'est que nous avons dit autrefois concordé avec c'est que nous dirons la 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 sur le fait alors nous avons réitéré carrément personnellement j'ai réitéré c'est que j'avais dit l'ami pareil et par la suite ils ont pris nos empreintes ils nous ont photographié tout et tout ils ont cherché sur la base des données si j'avais si j'avais des antécédents avec la police ainsi que mon ami bien sûr ils ont vu que c'était nul c'était néant alors ils se sont dit bon on ne va pas créer de problème à ces étudiants en plus on appelait l'université pour s'en rassurer tout et tout c'était chaud je vous dire c'était chaud et puis voilà nous avons été libérés nous sommes arrivés jusqu'à kazan j'avais une certaine drac on va dire et de là à mon secours on a pris l'avion pour arriver jusqu'à kazan tranquille quoi on arrive j'ai dit aux gars t'inquiète pas ce qui est arrivé est arrivé c'est ça arrive ça arrive à tout le monde ça passe ou ça casse donc voilà et puis on arrive à l'université l'université n'a rien absolument rien dit c'était la période qui précédait on va dire le renouvellement de nos visas et ils ont renouvelé nos visas tranquillement mais un de ces jours après la reprise de cours et tout et tout il y a une dame qui est venue me voir en me disant et oui ne refait plus ce que vous avez fait autrefois ce n'est pas bon du tout la réputation de l'université en dépend et puis n'aidez l'intervention de votre on va dire recteur vous serez déjà exclu vous êtes des étudiants exemplaires il ne faudra pas refaire ça et puis voilà donc c'est passé comme ça en loose day on va dire et puis voilà je j'étais très très alors très surpris très très surpris que le chose se passe dans ce sens là parce que j'étais prêt de braver même le feu pour quitter la russie alors la morale de cette histoire avec eux pour le nouveau c'est qu'ils viennent ici nouvellement en russie attachez-vous aux personnes qui ont quelque chose à perdre attachez vous jamais aux personnes qui n'ont rien à perdre parce que c'est qu'ils n'ont rien à perdre perdre quelque chose en vous par là je vais dire chercher des très bons amis alliez-vous aux personnes qui vous apportent quelque chose de plus dans votre vie il ne faudra pas passer son temps à faire la branque soit assez fourvoyé pour remettre en péril également votre avenir ici la leçon que j'ai retenu en revenant ici à kazan je m'étais dit non à dieu même et j'ai eu de la chance pourquoi alors beaucoup de la chance ça aurait pu mal tourner et une parole du trou aurait fait tache soit mouche pour que nous soyons tous deux rapatriés chez nous et en ce moment là c'est une une attente permanente soit après cinq ans après dix ans ça dépend ça dépend si ça aurait été une annulation directe carrément de mon contrat d'études de mon visa de tout alors de tout je n'aurais jamais encore évu la russie on va dire presque dix ans ou cinq ans ou quinze ans je ne sais pas peut-être pour toujours ça je ne le sais pas alliez vous aux personnes qui vous apportent quelque chose de mieux quelque chose de bien dans votre avis dis pas que cet ami là m'a apporté les ennuis mais c'était une façon également de me dire non fais attention à l'avenir raison pour laquelle je pris également de bonnes décisions on va dire pour mieux me caser pour mieux me stabiliser une fois ces péripéties on va dire une fois passée ça m'a ouvert les yeux alors je vous supplie je vous supplie ne vous fourvoyez pas ne vous fourvoyez pas avec des amis qui n'ont rien 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 à perdre mettez vous toujours en tête que vous êtes venu seul ici en Russie et vous répartirez seul et quand vous avez un problème il n'y a personne qui vous tendra la main alors personne parce que la Russie c'est un pays très très difficile tout le monde cherche de voies et moyens pour s'en sortir et tout le monde veut également mieux faire alors si vous êtes facilement influençable vous risquerez d'avoir de gros 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 ennuis donc voilà c'était cette leçon un tout petit peu que je voulais partager on va dire avec vous vite fait par cette story time et la famille c'est déjà la fin de cette vidéo de cette story time et qui me découvre à travers cette vidéo abonnez-vous activez la cloche pour essayer de voir plein de vidéos prochainement faites en sorte qu'on agrandisse cette communauté je vous supplie moi c'est Vima Oeti j'espère que vous avez retenu la leçon on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao